Générique Au lendemain de la pire séance depuis la crise de 2008, la Bourse de Paris a ouvert en petite hausse mardi, plus 1,38% pour ensuite enregistrer plus 3,2%. Mais le rebond n'a pas tenu sur l'indice CAC 40 dans l'après-midi. L'indice phare parisien termine la séance en territoire négatif vers les 4 636 points. Il faut dire que les marchés cherchent une direction. D'un côté, les annonces en faveur de mesures budgétaires pour lutter contre l'impact du coronavirus les rassurent, au même titre que le rebond du pétrole après sa débâcle de la veille. Et en même temps, il reste beaucoup de facteurs d'incertitude et d'inquiétude. Bref, la nervosité et la volatilité demeurent. L'information du jour, c'est en tout cas ces cours du pétrole qui repartent à la hausse après le choc pétrolier, suite à l'annonce de l'Arabie saoudite d'augmenter sa production et d'inonder le marché avec son pétrole à prix réduit. Le baril de Brent prend 9% et s'échange à 36 dollars, tandis que le WTI gagne 10% à 33 dollars. S'il s'agit d'un rebond technique, les analystes retiennent aussi la déclaration du ministre russe de l'énergie. Moscou, sceptique sur l'utilité d'une politique de réduction en plein choc de la demande, dit aujourd'hui ne pas fermer la porte à une reprise des négociations avec l'OPEP. En attendant, sur le front des valeurs, le rebond du pétrole a permis aux secteurs pétroliers et parapétroliers très violemment malmenés hier de regagner un petit peu de terrain. Total, plus 1,69%. Sur le SBF 120, Valorec, qui a vécu une séance chaotique hier, a rebondi dans la journée avant de finir en très légère hausse, plus 0,41%. Après l'hémorragie d'hier avec une chute de 37%, CGG, le spécialiste de la recherche sismique, cherche à tout prix à rassurer les investisseurs. Dans un communiqué, le groupe insiste notamment sur sa situation financière saine, mais pas suffisant dans un marché volatil. Après avoir pris 12% au cours de cette séance, le titre termine à plus 1,13%. La légère hausse du brut ne permet pas à Technip FMC de rebondir. Le titre dégringole de plus de 10%. C'est la plus forte baisse du CAC 40. Du côté des valeurs bancaires, après la débâcle d'hier, c'est un rebond, mais un rebond modeste. Société Générale, plus 3,10%. Plus forte hausse du CAC 40. BNP Paribas grimpe de 2,95%. Crédit agricole, plus 0,49%. On note côté automobile la progression de Renault, plus 3,8%. Outre-Atlantique, la bourse de New York se reprend. Après la journée noire de lundi, les marchés s'accrochent à l'idée que Donald Trump doit annoncer ce soir. Des mesures pour doper l'économie, les valeurs pétrolières et parapétrolières cotées à Wall Street, comme ExxonMobil ou Chevron, reprennent quelques couleurs. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas toute l'actu. Éco et Finance est sur Boursorama.